Les conditions météorologiques n'étaient pas des meilleures hier pour l'arrivée de la caravane d'été à Petit-Rocel. Des bourrasques de vent ont retardé l'ouverture du site au public. Ce qui a décalé la programmation du jour, mais du côté des organisateurs, aucune déstabilisation. Cela a fait entièrement partie du jeu. On va essayer de faire respecter le timing aujourd'hui. Ce n'est pas très facile, mais c'est le petit challenge de la journée. On est érodés depuis les dates, les premières dates de la tournée. Là, les deux dernières dates, celle-là, c'est l'avant-dernière. Donc, on s'adapte. Savoir s'adapter et réagir à toutes les situations, c'est la mission de la cinquantaine de techniciens qui se partagent les tâches du montage, des montages et de la production du festival. En début d'après-midi, le soleil est venu atténuer le Mistral pour le plus grand bonheur de tous et des artistes les premiers. Nous, on rencontre plein de gens, à la fois sur les organisateurs, les techniciens, le public, bien entendu, mais aussi, il y a un vrai échange qui se fait entre les différents artistes, que ce soit en face, que ce soit un petit mois de vie permanente ensemble, quelque chose qui nous arrive rarement. La compagnie Roue Libre, qui propose un cirque burlesque des années 50, mêlant jonglerie et magie, tout cela dans un monde de farce, fera partie de l'étape d'arrivée de la caravane ce samedi à Boulay.